Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Comme tous les jours, on va parler de l'actualité du MMA. Je suis Clément Marcoux, propriétaire du FMC Performance Center, préparateur physique formé à l'INSEP et coach du MMA depuis environ 15 ans. Donc il y a pas mal de petites actus. La première, dès que je me lève ce matin, tout le monde relaie le fait que Connor Magrégor, on va en avoir pour un moment de cette affaire Lobov-Magrégor, défie Artem Lobov dans un combat. Donc en fait, maintenant, il veut affronter carrément Artem Lobov pour régler son différend. Du coup, je rappelle qu'Artem Lobov a poursuivi Connor. En fait, il y réclame 30 millions de dollars, parce qu'il dit que c'est un des co-fondateurs de la marque de whisky de Connor. Donc voilà, je pense que, je sais pas ce qui va se passer réellement, on verra ce combat, je pense pas du tout. Mais en tout cas, voilà, il défie, du coup, Connor défie Artem Lobov. Mais bon, ça, c'était sûr que ça allait arriver. Je suis même pas étonné. Ensuite, on reste pareil, dans des combats un peu atypiques, et du coup, un peu inconcevables. On a Paddy Pinnett, qui dit que, en gros, les combats contre Jake Paul sont définitivement derrière lui, parce qu'à un moment donné, je sais pas si vous vous en rappelez, mais les gens disaient, oui, Paddy, ça serait bien, du coup, qu'il affronte Jake Paul et tout, parce que c'est un personnage, il a beaucoup de vues, il est suivi par pas mal de personnes sur Internet et tout. Et Jake Paul, lui, le défie en lui proposant un million de dollars, visiblement. Donc, voilà, je vous dis, là, il va y avoir... En fait, il y a beaucoup de... Maintenant, ça passe d'une discipline à l'autre. Entre le barnecule, la boxe anglaise avec des combats d'exhibition et le MMA, je pense qu'on va avoir beaucoup de combattants qui vont passer d'une discipline à l'autre. En fait, j'ai l'impression que tout s'est débridé. Et avant, c'était un peu cadenacé, tout ça, par les fédérations. Mais là, j'ai l'impression que maintenant, avec les combats d'exhibition, on va voir apparaître de plus en plus de combats très atypiques, en quelque sorte. Roré Mas, Vidal aussi, qui dit qu'il serait prêt à affronter pour la ceinture BMF. Michael Chandler, et qui dit qu'en gros, ça ne lui ferait rien pour lui. C'est une formalité, je vous vulgarise, mais c'est une formalité pour lui, Chandler. Mais c'est vrai que, même s'il y a un petit gabarit, ça serait un combat de... On connaît Chandler. C'est un des mecs qui n'a strictement aucune stratégie, mais par contre, il fait toujours des spectacles. Et à chaque fois qu'il a combattu, en tout cas l'UFC, il a fait des combats de titans. Il a fait un spectacle très intéressant, surtout pour nous, les fans. Après, vous avez bien vu Canelo, qui veut en découdre. Il y a beaucoup de drama en ce moment. Canelo qui veut en découdre avec Lionel Messi, parce que Lionel Messi aurait nettoyé le sol de son vestiaire avec le maillot du Mexique, visiblement. Et donc, Canelo a dit que, de toute façon, qu'il prie Dieu de ne pas le croiser. Parce qu'en gros, le Samu va venir le chercher. Donc voilà, c'est vrai que c'est un peu triste, ce qui se passe, tous ces dramas, où les gens veulent s'affronter, etc. Bon là, Canelo, j'ai vu, j'ai l'impression que ça les touche au cœur. Alors moi, je n'ai pas suivi l'épisode, j'ai vu que ça a été relayé un peu partout. Mais je ne vous cache pas que je n'ai pas suivi l'épisode en détail. Même les sites spécialisés du foot et tout ont relayé cette information. Mais voilà, donc ça fait parler de Canelo, parce qu'il y a même des mecs, j'avais vu les commentaires, les mecs, ils ont dit, mais c'est qui Canelo ? Donc les fans de foot, ils ne savaient même pas qui c'était. Ensuite, les amis, nous avons... Alors, ça, c'est une rumeur. Alors, à confirmer, je n'en sais strictement rien, mais donc moi, je trouve qu'il ne faut pas se précipiter. Mais ça serait que Dobronx aurait refusé, du coup, d'affronter Islam en janvier. Alors, il faut savoir que Dobronx, il avait annoncé bien avant ça. De toute manière, il avait annoncé qu'il voulait prendre une pause pour psychologiquement se remettre de ses émotions. Il faut savoir qu'il a enchaîné les guerres. Il a fait des guerres nucléaires avec Poirier, avec Gage, avec Chandler, et du coup, là, après, avec Islam. Donc, en fait, le mec, je pense, oui, qu'il a besoin de repos, il a besoin de se retrouver. Donc, je suis étonné qu'on ait pensé à lui proposer un match. J'ai un peu de difficulté à le croire, je ne vous cache pas. Parce que, comme je vous dis, déjà, il a refusé, je crois, Dariush, je ne sais plus c'est qui, mais je crois que c'était Dariush, où il a dit que, non, non, de toute façon, il voulait se retrouver et prendre du temps pour lui. Donc, il a dit directement après son combat. Donc, je ne comprends pas pourquoi on parle d'un retour aussi rapide pour lui en janvier. Je suis très étonné, en fait, de cette rumeur. Et je ne vois pas l'UFC lui proposer ça aussi rapidement, en tout cas. Surtout qu'il y a l'affaire Volca. Maintenant, c'est Volca-Islam. D'ailleurs, ils se sont mis très rapidement d'accord, Volca-Islam. Donc, je ne vois pas qu'est-ce que fait Dobronx en peu mieux de tout ça. Je suis, comme je vous dis, je suis étonné par cette news. Alors, ça sera confirmé. Est-ce qu'on le saura ? Je ne sais pas. J'ai vu que Shimaev aussi a répondu à Pereira en lui disant « Ne t'inquiète pas, Alex. Je vais te détruire. » Voilà. Parce que Pereira, pour rappel, il a dit que Ramzat avait refusé de l'affronter à 93 kilos. Et du coup, Ramzat a directement répondu en disant « Ne t'inquiète pas. J'arrive. Et quand je vais arriver, en gros, ça va te faire drôle. » Donc, voilà. Bon, après, ils ne vont faire que ça. Se chambrer, se taquiner, etc. Mais bon, il y a quelques combats en perspective qui peuvent nous faire vibrer. Maintenant, je pense que c'est Adesanya qui reprendra Pereira. Ça n'a pas très longtemps. En tout cas, je pense qu'ils nous annonceront dans pas longtemps la date exacte de cette revanche, du moins en MMA. Voilà, les amis. C'est un peu le tour d'actualité d'aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée et à très vite.